Musique En quoi et pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être plus fort ? La force et l'authenticité sont éminemment conciliables. On n'est pas authentique si on n'est pas fort, on n'est pas fort si on n'est pas authentique. Et en même temps, ce sont deux choses qui ne se décrètent pas. C'est tellement lié à ce qu'on est avec effectivement nos talents et en même temps nos limites qui constituent notre humanité que ce sont des choses qui se travaillent, qui se développent dans la vie. Et on ne va pas démarrer comme ça en arrivant, moi je suis fort, je suis authentique. Les marchés sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Donc, est-ce qu'il faut être toujours plus fort pour faire face au futur ? Oui. Je pense que dans le concept d'effort, il ne faut pas échanger le concept d'effort avec le concept de dur. Donc, plus d'intelligence, plus d'intelligence émotionnelle, plus d'humilité aussi, parce qu'on n'est plus tout sachant, on ne peut pas plus tout savoir, plus d'écoute, énormément de curiosité, énormément de remise en question, mais avec la capacité d'avoir une vision très très claire. Ce qui me frappe, c'est que le dirigeant ne peut plus être celui qui sait. Ça ne peut plus être le super expert, super sachant. On a vu que les dirigeants n'ont pas vu beaucoup des évolutions importantes des dernières années. Donc, le dirigeant doit transformer son rôle entre de celui qui sait à celui qui fait émerger le savoir. Et faire émerger le savoir pose la question de la confiance, pose la question d'accepter l'erreur, pose la question de donner envie d'exprimer ses idées et de libérer la parole et d'être capable de l'écouter. Et c'est ça le défi du dirigeant aujourd'hui, de ne plus être nécessairement celui qui sait, mais celui qui fait émerger le savoir et qui développe l'intelligence collective. Si j'accepte un regard sur l'être humain avec tout ce qu'il est, ses talents, ses capacités, mais aussi ses zones de fragilité, ça humanise ma relation à l'autre, ça permet à l'autre aussi d'accepter ses fragilités et du coup de créer une vraie relation de confiance entre nous. Et on sait que la relation de confiance, c'est le prérequis de la croissance, c'est le prérequis de l'intelligence collective, c'est le prérequis de la créativité, Vincent Bolloré, quand il parle de leadership, voilà ce qu'il dit. Le véritable leadership dans une entreprise doit être son modèle économique et social. Il y a quelque chose de malsain à concevoir le leadership comme une incarnation du patron. Dans un monde où les environnements économiques et politiques sont profondément incertains, il est absurde de miser le succès d'une entreprise sur les relations personnelles de son dirigeant. Alors voilà, cette idée que le leadership est un concept et une idée passionnante, mais elle porte en elle les germes d'un certain nombre de dérives dont nous avons parlé pendant le débat, dérives de se comporter en sachant, en petit chef, de façon autoritaire. Elle porte aussi en elle les germes de faire des choses grandes et belles, à condition de s'intéresser aussi, pas simplement à la personnalité du dirigeant et de ceux qui dirigent, mais aussi à la façon dont l'entreprise est organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !